Une bataille judiciaire qui semble sans fin. En 2008, Brad Pitt et Angelina Jolie avaient décidé d'acquérir le château de Miraval, situé à Corrance, dans le Var. Une bastide provençale dans laquelle les deux stars s'étaient mariés en 2014. Mais, depuis l'annonce de leur divorce en 2016, les ex-époux se déchirent cette propriété. Toutefois, la situation semble, à présent, s'être tournée à l'avantage de Brad Pitt, selon les informations de Nice Matin ce lundi 5 février. Accusé d'avoir dépensé plusieurs millions de dollars pour la rénovation d'une piscine, la construction et la reconstruction d'un escalier 4 fois et la restauration d'un studio d'enregistrement, Brad Pitt avait dû faire face aux actions en justice de la part du magnat de la vodka Yuri Sheffley. Ce dernier, qui avait racheté les parts de la propriété Angelina Jolie avait alors obtenu, en 2022, qu'une saisie soit effectuée chez les partenaires du comédien dans le Vaucluse pour étayer des allégations de faute de gestion. Mais, selon les informations du journal, un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes, datant du 21 décembre dernier, a annulé une procédure visant à remettre en cause la gestion et la gouvernance du domaine. Un tribunal du Luxembourg a également rendu provisoirement à Brad Pitt son statut d'actionnaire majoritaire dans la société Ecran qui contrôle Chateau Miraval S.A. D'ici quelques semaines, une autre décision de justice est attendue. De son côté, l'acteur de 60 ans a saisi les justices californiennes et luxembourgeoises afin d'obtenir l'annulation de la vente par Angelina Jolie à Yuri. Brad Pitt a 60 ans, découvrez son évolution physique et Brad Pitt et Angelina Jolie, sur le point de trouver un accord ? Le divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie est loin d'être un long fleuve tranquille. Après l'annonce de leur séparation en 2016, les deux stars se sont disputées sur la garde de leurs enfants, mais aussi leur domaine viticole de Miraval. En 2022, l'acteur avait intenté une action en justice contre son ex-femme visant à annuler la vente de ses parts à l'oligarque russe Yuri Sheffley. C'était ensuite au tour de Brad Pitt s'être visé par une plainte pour intimidation et comportement illégal sur le vignoble en juillet dernier. Mais, le 27 juillet dernier, le Daily Mail révélait qu'un accord serait sur le point d'être trouvé entre les deux stars du cinéma concernant Miraval. « Pour éviter que l'affaire ne passe devant la justice, ils auraient accepté une médiation pour régler leurs différends. » Brad Pitt aurait lui été nommé administrateur provisoire pour qu'il puisse continuer ses activités de production de vin. Crédit photo, Backgrid UK I just need some that will wake me up Crédit photo, Back editors Let me soul θé Crédit photo, bas de suite Baãos Hélène première fois Radi��게요 Le paraméticans Sous-titrage ST' 501